Suite à l'appel de l'association Un Enfant par la Main, conséquence du typhon aïen aux Philippines, l'association Vertavienne, les Papiers de l'Espoir, remettent un chèque de 20 000 euros à la Banque Humanitaire du Palais. Eh bien, il y a des grands malheurs comme les sinistrés des Philippines, mais aussi il y a des grands bonheurs, tels qu'aujourd'hui, avec une association locale qui s'appelle les Papiers de l'Espoir, qui vient de nous remettre à la Banque Humanitaire 20 000 euros, un chèque de 20 000 euros, eh oui. pour les enfants des Philippines, via une association du chanteur Yves Duteil, qui s'appelle Un Enfant par la Main, qui va donc sur le terrain pour aider ce peuple sinistré, notamment l'enfance, la petite enfance. Et qu'est-ce qu'ils vont faire exactement là-bas ? Alors, cet argent va servir justement, dans un premier temps, à l'aide psychologique, parce que ce sont des enfants qui sont complètement anéantis, il y a des familles qui sont complètement éclatées, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, des enfants qui traînent, on ne sait pas à quelle famille ils appartiennent, il y a des parents qui sont décédés ou pas, voilà, c'est le chaos, c'est vraiment le chaos. Dans un premier temps, donc l'aide psychologique, et après donc l'éducation, l'éducation, déjà par le jeu au départ, et ensuite la véritable éducation, petit à petit, pour essayer de transformer ce véritable cauchemar en un apprentissage de la vie. C'est vraiment terrifiant ce qui est arrivé, malheureusement, ce ne sera peut-être pas la dernière. Mais la Banque Humanitaire est quand même très heureuse de la générosité, d'une part de cette association locale, les Papiers de l'Espoir, et aussi des particuliers qui ont quand même donné pas mal de financièrement. L'association Les Papiers de l'Espoir participe à l'effort écologique et au développement durable en récupérant les papiers inutiles pour les transformer en espoir. J'ai créé les Papiers de l'Espoir il y a dix ans, avec deux autres copains, et aujourd'hui, nous sommes 180, et nous sommes dans la collecte de papiers, et l'argent de cette collecte, par le recyclage, nous permet d'aider 40 associations, et nous aidons à peu près, en continu, 10 000 personnes sur l'éducation. Notre principal but, c'est l'éducation. Qui vous donne tous ces papiers ? Alors, ce sont les entreprises, les PME, les PMI, les administrations, et puis aussi des particuliers. Nous avons des points de collecte dans des lieux dits, nous avons à peu près une trentaine de points de collecte, où nous mettons des bacs à disposition, et les gens viennent mettre leurs journaux et leurs revues dans ces bacs. Et comment est-ce que vous pouvez récupérer de l'argent avec ces papiers ? Alors, on récupère de l'argent parce que le papier, si on allait le porter comme ça, brut, c'est-à-dire les journaux, les revues, les cartons, le papier normal, non trié, ça ne vaut pas très cher. Donc, le travail que l'on fait en plus, c'est que l'on trie, on ramène au local chez nous, et on trie le papier, c'est-à-dire le papier blanc, l'archive couleur, les revues, les journaux, etc., et on presse le carton. Donc, en faisant, en travaillant ces quatre matières, comme le font les professionnels d'ailleurs, on arrive à retirer un prix qui est à peu près convenable, qui bouge aussi, qui est variable, mais qui est indispensable pour arriver à soutenir les 40 associations que l'on soutient, et cette année, on va quand même distribuer 270 000 euros à ces associations. Donc, c'est quand même très important, et nous n'avons aucune subvention. Tout le travail qui est fait, c'est du travail, tout ce qui est distribué, c'est fait par le recyclage, et surtout fait par les bénévoles. Alors, nous avons choisi la Banque Humanitaire, on voulait faire quelque chose sur les Philippines, mais on ne savait pas très bien comment s'organiser, parce que c'est un pays dans lequel on ne connaît pas, on n'a pas d'association, et moi, j'avais déjà depuis très longtemps entendu parler de la Banque Humanitaire, j'ai vu sur le journal qu'il faisait une action, et donc c'est pour ça que je me suis mis en rapport avec le président, et voilà, le président nous fait le trait d'union entre la Banque Humanitaire et un enfant par la main, qui est l'association d'Yves Dutail. Un exemple, une tonne de papier permet de financer 20 livres scolaires. Ne jetez donc pas vos papiers inutiles, les papiers de l'espoir sauront en faire bon usage. – Sous-titrage ST' 501